Monsieur le commissaire de police de M'Bake, Monsieur Yorosei Doudia, représentant le président de l'ACRA, Monsieur Amadou Amadiba, directeur du SEREPS, Monsieur Mour Angei, responsable politique, directeur général de Falougalas, Monsieur Maïsé Selégnan, Tapsou, Monsieur Souleyman Djaou, président de la SOUCRA de Bambé, que je demande de l'applaudir fort pour plusieurs raisons. Jules a quitté Bambé jusqu'à M'Bake pour assister à cette soirée. C'est un ami d'enfance. Depuis 1986, on est ensemble et on ne s'est jamais quitté. On ne s'est jamais chamayé. Nous avons une bonne différence. Nous nous sommes en date. Je remercie aussi Demba Seï qui est là. Il est de la délégation de Djourbel, mais entre Demba et moi, c'est autre que des amis ou bien des collègues arabes. On a été ensemble dans la même classe, de la 6ème à la 3ème, avec le docteur Abdoulah Nyan. Donc Demba, bonsoir. Je remercie aussi mes belles dames qui se sont déplacées de Dakar à M'Bake. Et je remercie toute la population de M'Bake, sans exception. Je remercie toutes les populations de M'Bake. Je dis bien, honorables invités, à vos rangs et qualités, je suis très fier ce soir. Lui, M'Bake, moi comme on est. Semaine passée, on était avec le mouvement Dardar, que je demande encore à l'assistant de les applaudir, des jeunes braves, dynamiques, engagés, solidaires, pour la cause de M'Bake. Le mouvement Dardar, si on avait trois mouvements comme le mouvement Dardar, M'Bake serait comme Paris avant 2030. Ça, je suis sûr. Parce que c'est des jeunes qui sont engagés, c'est des jeunes qui veulent le développement de M'Bake. Je ne pouvais pas continuer sans remercier nos collaborateurs de tout le temps. L'ONECA, par là, je veux dire la zone 1, la zone 2, la zone 3 et la zone murale. Parce que les arbitres de M'Bake que vous voyez ici couvrent tout le département de M'Bake. De M'Bake à Sayo, de Sayo à Taïf, de Taïf à Kolobane en passant par Mbar et Dalla. Bravo, chers soldats du Sifflet. Je vous remercie. Je remercie tout le monde. Si la fête est belle aujourd'hui, c'est grâce à ces messieurs qui sont là et qui sont là en face de moi. Je ne veux pas citer pour ne pas oublier certains. Mais si la fête est belle aujourd'hui, toutes les populations de M'Bake, quel que soit leur rang, ont contribué pour la réussite de cette soirée. Que ça soit en conseil, que ça soit financièrement, que ça soit matériellement. Mais il y a un homme qui, je demande à toute la salle de se lever et de l'applaudir, c'est le directeur Ahmadi Bak. Aux armées, applaudissez-moi. Aux armées, applaudissez-moi. Pourquoi ? Il a fait un geste que lui-même il ne se rend pas compte. Merci. Ahmadi Bak, depuis trois ans, on organise la fête au niveau du CEDEP. On consomme son courant, on consomme son eau, on utilise ses espaces, et il ne nous a jamais demandé un franc ou quoi que ce soit, ou demander ce qu'on gagne dans ce soir. M. le maire, nous vous demandons encore une fois de soutenir les arbitres, pour l'organisation de la nuit du CEDEP. Merci beaucoup. Donc, vraiment, lui, M. le maire, nous vous demandons encore une fois de soutenir les arbitres, pour l'organisation de la nuit du CEDEP. C'est devenu une date dans l'agenda du département de Mbake. M. le maire, nous vous demandons encore une fois de soutenir les arbitres, pour l'organisation de la nuit du CEDEP. M. le maire, les arbitres vous demandent solennellement de leur offrir une parcelle pour y construire le siège des arbitres de Mbake. Nous avons un partenaire qui peut construire, mais nous n'avons pas de parcelle, et le partenaire ne veut pas construire, tant qu'on n'a pas de parcelle, il n'achète pas de parcelle. publiquement, solennellement, nous vous demandons de sacrifier aux arbitres une parcelle pour la construction du siège. Voilà, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Le maire a dit qu'on remet ça au secrétaire municipal et officiellement, il va régler ça. Donc, vous partenaire un siège de notre partenaire. M. Abdeluenya, vous avez des choses à des règles, vous parlez de siffler, vous partenaire de siffler que vous avez de notre parole, vous avez de nous dire la même façon de dire le qui nous donne, parce que nous sommes tous les disciples. La belle ? C'est une seule chose qu'il est-elle, que vous n'avez qu'une famille dans son nom, vous ne pouvez pas vivre. Vous avez des abonnes, même quelqu'un qui a beaucoup de Dieu. Il n'a pas encore terminé ses engagements. Il nous a demandé de l'excuser et il nous a envoyé une très forte délégation. Transmettez nos salutations et nos repères au directeur Galoba. Nous sommes très fiers de lui. Il a montré qu'il est un fils de M'Bake et un digne fils de M'Bake. Monsieur le Président de la CRA de Yurbel, nous vous remercions. Nous ne pouvons pas continuer sans vous remercier et remercier tous les arbitres de la CRA. Parce que depuis que nous avons commencé la nuit du sifflet, chaque année vous nous soutenez, chaque année vous nous accompagnez, chaque année vous nous donnez des conseils. Quand vous savez l'arbitrage, vous savez le quartier. Si nous avons dit qu'il n'y a pas de quoi faire, il n'y a pas de quoi faire. Dans l'armée, l'arbitrage, 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 presque l'armée. Le Président de la CRA de Yurbel, nous avons dit, il n'y a pas de quoi faire, il n'y a pas de quoi faire. Il n'y a pas de quoi faire, il n'y a pas de quoi faire, il n'y a pas de quoi faire. Le professeur Hassan Djaye, il a accepté d'être avec nous. Hassan n'est plus n'importe qui. Nous avons joué ensemble aux espoirs, nous avons joué ensemble à Laïs et Khevergi. Nous avons habité le même quartier pendant des années. Et je ne connais que du bien sur Hassan. s'il a accepté ce soir d'être avec nous. Parce qu'il a été le seigneur de Pape Sissé, il a été l'encadré de Pape Sissé quand Pape Sissé jouait en cadet. Donc Hassan, si vous êtes là, vous êtes venu à votre place et merci beaucoup. Vous voyez, nous avons fait des choses à faire. Nous avons fait des choses à faire, il ne faut que nous remercions. Nous avons fait des choses à faire, il n'y a pas de quoi faire. Je dis qu'il n'y a pas de quoi faire, il n'y a pas de quoi faire. Vous avez fait des choses à faire, il n'y a pas de quoi faire. Je n'y ai pas de quoi faire, je ne vais pas faire. Et je n'y ai pas de quoi faire. Je n'y ai pas d'accord, je n'y ai pas de quoi faire. Il n'y a pas de la simplicité. Il fallait que je le disais, il fallait que je le disais. Mais je n'ai pas de quoi faire. Tous les anciens qui se sont déplacés aujourd'hui. Le doyen de maïs a dépassé 60 ans. Nous avons fait des filles, nous avons fait des filles, nous avons fait des filles. Nous avons fait des filles, Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président.